Apocalypse des zombies chapitre 9, Delta de la séquence de rêve 2 Arrobas Bunker Charlie, épisode 2, 25 mai 2021 Et pour re-up notre approvisionnement en matériel médical. Tout le monde était d'accord. Nous avons reculé par escouade et sommes retournés à nos véhicules. Nous étions de retour au poste de commandement installé à la hâte pour le groupe de travail Wipe, M-Clean, à environ un mille au sud de l'aéroport. Les quatre escouades se reposaient. Personne n'avait hâte de rentrer. L'aéroport entier était infesté de ces choses affligées. Certains scientifiques nord-coréens fou avaient réussi à transformer tout l'aéroport en une expérience de zombies humains bio-dangereux qui avait conduit au niveau suivant, l'apocalypse des zombies. Tout ce qu'ils avaient fait au sujet de tests les avait transformés en zombies, affamés de chair et de sang chaud. Mais quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait, ils ont créé ces choses affligées, nous avons tout réalisé qu'il serait plus difficile que nous ne le pensions d'assurer la survie de l'humanité. Plusieurs jours plus tard, nous et les trois mêmes équipes sommes retournés pour reprendre là où nous nous étions arrêtés. La première équipe comptait un soldat de moins. Mais nous devions effacer les choses affligées à tout prix. La première équipe s'est déplacée dans l'entrée après avoir lancé plusieurs flashbangs. Les soldats portaient des visières qui leur permettaient de voir à travers l'épaisse fumée. Les trois escouades ont disparu dans le chaos. Ashkagi nous a conduit avec son fusil de chasse près. Les six médecins ont suivi et j'ai couvert l'arrière. Ashkagi a continué sur la bonne voie, ce qui signifiait que les trois équipes s'étaient déplacées plus loin dans le couloir. Il resta silencieux pendant les quinze premières minutes, puis un barrage de coups de feu a éclaté, accompagné de cris et de cris. Un soldat a crié, continué et tiré. Quelques secondes plus tard, un autre soldat a crié, supprimé le feu et reculé par escouade. Une femme soldat a crié, médecin. Le chef de la troisième escouade a crié, nous avons besoin de médecins. Le médecin principal a répondu, en route. Ashkagi menait, suivi des six médecins avec moi qui montait à l'arrière. Nous sommes arrivés sur les lieux moins d'une minute plus tard pour constater qu'il y avait un certain nombre de choses affligées empilées jusqu'au plafond avec des parties de leurs corps arrachés. Les trois escouades avaient anéanti ces choses affligées, mais maintenant l'approvisionnement en munitions pour leurs armes principales s'étaient taris. Ils utilisaient leurs armes de poing. L'arme de poing avait une capacité de 27 cartouches, et les soldats utilisaient rapidement ces munitions. D'autres soldats nous traînaient leurs camarades blessés. Tous les six médecins sont allés travailler sous la supervision de Ashkagi. La grande majorité des blessures étaient des brûlures causées par le sang assez. S'il n'y avait pas de marque de morsure, il était alors possible de soigner les blessés. Les trois dirigeants ont accepté de se retirer pour se regrouper et réapprovisionner les escouades en munitions. Certains des soldats boités et d'autres, plus gravement blessés, étaient portés par leurs camarades. Une fois que le dernier soldat blessé a été chargé dans le humeur des médecins, une fois que les soldats étaient dans leur humeur, nous avons tout hurlé, arrivant au complexe de fortune en moins de cinq minutes. Quelques heures plus tard, Ashkagi et moi étions dans la zone blindée de l'attente des infirmiers. Le médecin principal et d'autres médecins étaient occupés à soigner les soldats blessés. Presque toutes les blessures étaient des brûlures causées par le sang acide des Afflicted Things. Les vêtements des soldats avaient été brûlés. Beaucoup d'entre eux ont de graves brûlures sur la peau. Le sang acide des Afflicted Things avait également brûlé certaines des armes des soldats, le sang pouvant brûler ou liquéfier n'importe quoi. Plusieurs jours se sont écoulés, et le groupe de travail Big Wings n'avait pas libéré ni les trois autres escouades de combat, ni les trois autres escouades de combat pour reprendre la tâche consistant à nettoyer l'hôpital des Afflicted Things. Jusqu'à présent, nous n'avions fait nulle part près de l'atrium. Nous étions toujours dans le couloir d'entrée, l'atrium proprement dit étant à 500 mètres. Aucun des quatre dirigeants ne s'en souciait. Ils ont gardé le silence dans l'espoir que les gros bonnets oublieraient tout de leurs escouades. De nouvelles armes ont été émises, les munitions ont été réapprovisionnées. De nouveaux soldats ont remplacé les blessés graves, de sorte que chaque escouade compte désormais 12 membres. Les quatre escouades ont reçu des ordres de disponibilité. A la pause café un matin, je suis tombé sur le chef de la première escouade, un fantassin des opérations spéciales de Manille. Sa spécialité était la guerre dans la jungle. Nous avons parlé brièvement, ils pensaient que j'étais médecin. Je l'ai corrigé en disant, je suis un gardien pour l'équipe médicale. Il a demandé, vous connaissez la médecine. Je ne connais pas les médicaments d'un trou dans le mur, lui et je dis. Puis j'ai demandé, qu'est-ce que nous n'avons pas vu à l'aéroport. Il a avalé une bouchée, puis a dit, nous avons des ennuis. Les choses font de nous les humains une source de nourriture. Et ils meurent de faim. Il y en a beaucoup là-dedans. J'ai demandé des lances-missiles sur l'épaule, mais ma demande a été refusée. Nous avons émis plusieurs grenades à main supplémentaires. Trop généreux, et je dis. Qu'avez-vous ressenti à l'idée de tirer sur l'un de vos propres soldats ? Il a poussé un souffle de désespoir. Après avoir réfléchi un moment, il a finalement dit, si je suis mordu par l'une de ces choses affligées, n'hésitez pas à me tirer la tête. C'est la chose la plus humaine à faire et aussi la bonne chose à faire. Sans oublier que c'est la chose la plus compatissante à faire, si le soldat tombé n'avait pas été réanimé, votre refus de la laisser être abattu aurait-il été maintenu. J'ai demandé. Absolument, dit-il immédiatement. Est-il arrivé à « la chose compatissante » et à « la bonne chose à faire » ? Et je demandais. J'avais entendu parler de ces choses, mais je n'en avais jamais été témoin avant l'une de mes soldats tombée au combat réanimé. Je ne vais pas vous tirer la tête, mais HKG n'aurait aucun problème à le faire. C'est un gros salaud. Nous avons tous les deux riz. À minuit, la mission est tombée. Les autres escouades avaient subi de lourdes pertes et demandaient des renforts. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par des médecins et des soldats affolés. Nos six médecins leur ont fourni ce dont ils avaient besoin. Une douzaine de soldats gravement brûlés gémissaient. Nous ne pouvions pas y rester trop longtemps car les trois escouades auxquelles nous étions attachés étaient entrées à l'intérieur. HKG a mené avec un fusil de chasse dans ses mains avec six médecins derrière lui et moi à l'arrière. J'étais pandémonium quand des fusillades ont éclaté, les soldats hurlant et hurlant. La chose affligée a hurlé horriblement alors que les balles transperquaient leur corps. Plusieurs soldats ont porté leurs camarades blessés jusqu'à la sortie. Le sang et la sueur couvraient leurs têtes, leurs visages et leurs uniformes tandis que la fumée s'élevait de leurs armes fondues. Le médecin principal a rapporté au QG recevoir un grand nombre de blessés avec des brûlures. Demandez un renfort. Le QG a répondu, refusez. Poussez en avant. Les personnes proches du médecin principal avaient entendu haut et fort le message du QG. Les six médecins et les autres médecins traitaient les brûlures, ceux qui pouvaient encore marcher se dirigeaient vers les Hummers en attente. Nos trois escouades se sont jointes à l'autre. L'escouade est à continuer avec la fusillade féroce. Cinq minutes plus tard, la plupart de nos soldats étaient à court de munitions et ont commencé à utiliser leurs armes de poing. Il y avait plus de soldats qui avaient reçu de multiples brûlures. La fusillade féroce s'est poursuivie. Quatre de nos six médecins transportaient des personnes gravement brûlées chez les médecins Hummers à l'extérieur. Un soldat traînait un camarade qui avait été mordu sur le côté gauche de son visage. Il était couvert de sang acide. Le médecin principal et certains des autres médecins l'ont examiné. Il était déjà mort, sur le point de se réanimer. Le médecin principal a fait signe à HK Gui de continuer, en utilisant le protocole pour un événement. « Les proches du soldat décédé se sont écartés du chemin et se sont cachés au coin avec moi. » HK Gui a chargé son fusil de chasse de calibre 12 et a tiré un obus sur la tête du défunt. Des morceaux miniatures de crâne et de matière cérébrale éclaboussait partout. Tous les chefs des squads ont ordonné à tout le monde de se retirer. L'un des dirigeants a crié, « Trop d'entre eux ! » Une fois que le dernier des soldats a été chargé dans le Hummer, les véhicules ont rugi hors-delà. Le major général Mosk, commandant général de la force opérationnelle, originaire d'Estonie, était une femme grande et mince aux cheveux blonds courts. Elle était assise à son bureau avec son personnel de soutien tourbillonnant autour d'elle. Son bureau faisait partie des dédales d'autres bureaux érigés à la hâte et séparés par des boîtes et autres objets pour délimiter les cabines. Elle parlait avec un léger accent. Le major général Mosk a demandé, « Dites-moi ce qui est arrivé au caporal de la marine du Japon, Soussou. » Elle a concentré son attention sur le médecin principal. Le sergent Meadze. Le sergent Meadze a répondu, « Madame ? »